L'invité du jour L'invité du jour, animé par Nicole Béteil de Radio Bulle Bonjour chers auditeurs, alors nous recevons la présidente Martine Puig, bonjour Martine Bonjour Et David Bess, bonjour David Bonjour Alors vous êtes chargée de projet, donc on vous fera parler après Alors on va d'abord écouter Madame Martine Puig, d'abord l'idée de ce projet, c'est un projet extraordinaire Quelle est cette idée folle que vous avez eue ? Alors en effet, c'était en novembre 2012, déjà, qu'a germé l'idée de se réunir entre trois personnes En fait, qui avait envie de partager un local Car, bon, il y en avait une qui était chez elle, isolée, qui rencontrait personne Qui souffrait de l'isolement Une autre, dans le même cas, donc une traductrice, une webjournaliste Et moi, qui étais dans un hôtel d'entreprise, j'étais, je travaille en temps partiel Dans un hôtel d'entreprise qui était vraiment pas adéquate Et que j'occupais très peu Et mon employeur payait bien sûr 100% du temps Et c'est très cher Un jour de travail, voilà Et je trouve ça déjà très, très anormal Donc on s'est rencontrés Donc c'était d'abord une histoire de filles Puisqu'on était trois, puis cinq À dire, bon, ça serait bien s'il y avait un local Où au moins on pourrait venir une journée par semaine Pour travailler ensemble, etc Et puis on a vu que c'était pas possible économiquement de faire ça Donc on a regardé ce qui se faisait ailleurs Et on a découvert les cantines numériques Qui sont à Toulouse On a regardé celles de Toulouse, de Paris, de Bordeaux Et on a dit, ben voilà, c'est exactement ce qu'il faudrait faire à Agen Mais plus petit Alors on a dit, on va faire Cantinet Ah, d'accord, d'où le nom Cantinet Je voulais vous poser la question d'où ça venait Cantinet, net, N-E-T Tout simplement parce que l'impact du numérique sur énormément de métiers Est très très important Sur tout le monde maintenant Voilà, il y a au moins une journée ou une demi-journée par semaine Même si vous êtes manuel, même si vous êtes dans l'artisanat par exemple Ou vous devez être devant un écran Et ou au téléphone, enfin voilà Et donc il y a énormément de gens qui n'ont pas de local consacré à ce temps-là Voilà, donc c'est ça l'idée Après Magnifique idée La fontaine, la fontaine tout simplement parce qu'une fois qu'on a Après beaucoup beaucoup d'histoires Enfin on a trouvé le local qui nous convenait Et il y a une fontaine juste à l'entrée de la rue Grenouillard Il y a la place du poids de la ville où il y a une fontaine qui ne marche plus Mais qui va être rénovée Qui va être rénovée, que ça sera beaucoup plus beau Voilà, et donc la fontaine, mais c'est venu un peu naturellement Et ça coule du net Voilà, et puis c'est le symbole du renouveau, de l'énergie Tout à fait, et Dieu sait qu'il vous en a fallu pour monter cette association de l'énergie Voilà, alors donc en effet, comment faire un projet comme ça ? Parce qu'il fallait un local d'une certaine qualité pour attirer... Un temps de mètre carré pour monter ce... Oui, on a fait quelques petites études pour voir par rapport à la population d'agents Par rapport au pourcentage de travailleurs indépendants, de télétravailleurs, etc. Il y en a beaucoup, hein ? Il y en a, et de plus en plus Oui, parce que les gens qui sont au chômage, finalement, ils se mettent à monter une société Et souvent chez eux Et chez eux, et voilà, pas de complications, ça coûte cher, ils n'ont peut-être pas le matériel adéquat Exactement Pas de lieu de réunion Voilà, alors donc il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai l'occasion de monter des dossiers Dans ma vie associative aussi, puisque je suis très impliquée dans la vie associative, dans d'autres associations Donc j'avais connaissance d'une possibilité d'une subvention européenne Donc c'était très difficile C'est difficile, oui Vous avez dû vous bagarrer, hein ? On a dû se bagarrer, on a dû travailler très fort Parce que le dossier, il fallait qu'il tienne la route Il fallait qu'il soit défendu devant des personnes qui ont le pouvoir de décider si c'est un bon projet ou pas Et donc on a eu à la dernière semaine de décembre la subvention de l'Europe C'était un beau cadeau de Noël, hein ? Voilà, voilà, voilà Donc ça s'appelle Appui au micro-projet associatif Et c'est une subvention de 23 000 euros que nous a donné le FSE Donc avec cet argent, on a pu avoir un local temporaire tout près d'ici Oui, alors on donne le nom de la rue, 2 rues Emile-Saint-Eigny Au départ, voilà, on avait un local temporaire, on ne savait pas que ça allait être là Ah, pardon, ce n'était pas celui-là, excusez-moi Voilà, et après, on a trouvé, en fait, on a hésité entre deux locaux Et puis on a fait le choix de 2 rues Emile-Saint-Eigny C'est un espace qui peut se voir depuis le boulevard Carnot Oui, c'est très visible, oui Voilà, il est très lumineux Bon, l'inconvénient, on aurait préféré que ce soit de plein pied Mais ce n'est pas possible, il n'y en a pas Donc il y a... Bon, ce n'est pas très grave, si Il y a un étage, on voulait que ce soit accessible Ah, oui, mais enfin bon, au rez-de-chaussée, vous pouvez quand même recevoir des personnes handicapées Tout à fait Donc ce n'est pas un problème, voilà Donc les jeunes monteront les escaliers alertement Donc ça, c'est quand même avec toutes les subventions que vous avez eues Je vous félicite parce que je sais que c'est très difficile d'avoir des subventions actuellement Alors vous avez... On peut les citer, hein Vous avez le Lot-et-Garonne, vous avez la ville d'Agin, vous avez Pyrénées-Atlantique Non, alors je vous explique Je ne vous dis pas non Comme ça, c'est que le projet, le financement FSE Oui C'est 85% et les autres, c'est des co-financeurs Ah, d'accord Et comme nous sommes une association, c'est une organisation qui s'appelle Aquitaine Active Qui gère ça D'accord Et qui va générer les 15% Et les 15% de cette subvention, eh bien c'est tous les départements d'Aquitaine Voilà, qui entourent à Garonne Voilà, la Cube Oui, j'ai vu, oui Donc tous les logos que vous voyez, ça fait partie de la subvention des 23 000 euros D'accord Par contre, pendant le projet, nous avons travaillé à avoir de nouveaux partenaires Et donc, ça a été la ville d'Agin Oui On va vous expliquer dans quelle mesure ils nous aident Ils participent Et ils vont nous aider Et en, je dis en dernier, chronologiquement, hein Oui, oui, bien sûr Et en dernier, l'agglomération d'Agin Et maintenant, tout récemment, la région Aquitaine Ah, félicitations Donc vous avez vraiment des labels de qualité, de sérieux Parce que pour avoir des subventions, il faut vraiment avoir un dossier qui se tienne Entre guillemets Absolument Voilà C'est l'avenir, notre projet Oui, mais je crois Je trouvais cette idée formidable Voilà, c'est très bien Alors aujourd'hui, je reçois Martine Puig, présidente de l'association Cantinet Et David Besse, qui est salarié chez Cantinet Et vous êtes exactement... Le chargé de projet Chargé de projet, excusez-moi Voilà Bon, et David Besse, vous avez participé quand même à tout ça aussi ? Alors en fait, moi, j'ai adhéré à l'association dans un premier temps Où j'étais membre actif Oui Et puis, à partir du mois d'avril de cette année J'ai donc été embauché par l'association Ah d'accord Pour mettre en place l'organisation en quelque sorte Et le local qui s'appelle La Fontaine D'accord Donc moi, mon rôle, il a été d'abord d'être bénévole Puis ensuite, je suis le salarié de l'association Mais vous avez beaucoup de travail qui vous attend Oui, tout à fait Comme dit Martine, on a travaillé fort Martine et puis les membres qui étaient là au début encore plus que les autres Et devant l'énergie, devant aussi le projet qui est quand même très attirant Qui est novateur Oui, très novateur dans le Lot-et-Garonne toujours Oui, mais malgré tout aussi dans le reste de la France Même si c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu de retard C'est quelque chose qui se développe beaucoup Moi, quand j'ai adhéré à l'association il y a un an et demi Des lieux comme le nôtre, en Aquitaine, il y en avait deux A l'heure actuelle, il y en a 19 Ah d'accord Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup Et qui donne vraiment envie de s'impliquer Parce qu'il y a de l'énergie, il y a des rencontres Il y a une mise en place d'un projet C'est quelque chose de très évalorisant et intéressant Oui, et puis en plus le fait justement de se retrouver comme ça Ça donne du punch aux gens qui travaillent seuls Qui étaient dans leur appartement Et qui des fois étaient un peu découragés Tandis que là c'est un lieu de réunion Où on peut parler de ses projets On peut parler de ses difficultés On peut trouver des solutions C'est ça aussi un début de votre association peut-être ? Oui, certes Entre autres, parce que vous allez nous dire Voilà, on va peut-être préciser Voilà, préciser Qu'est-ce que c'est ? Alors, pardon pour les puristes Mais le terme utilisé c'est le co-working Voilà, le co-working Alors, bon, en français on a d'autres termes Par exemple on parle de tiers-lieu Le tiers-lieu qui est un lieu entre le domicile et l'entreprise Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de travail Et nous, notre association, elle est vraiment basée sur des problématiques de travail Oui, d'outils aussi Et d'outils Et d'internet et tout ça Voilà Donc c'est pour ça que le mot co-working Il est quand même un peu plus parlant Oui Que tiers-lieu, pour nous Mais pour tout le monde travaillant sur internet Maintenant on sait ce que ça veut dire Voilà Donc il y a, en fait il y a deux concepts dans le co-working Le lieu mutualisé, partagé Avec des outils internet, imprimantes Il peut y avoir même d'autres outils Des fraiseuses, des imprimantes numériques Ah bon ? Des imprimantes 3D Il peut y avoir tout ça avec ce qu'on appelle des fab labs Des laboratoires de fabrication Ah, je ne connaissais pas le terme Ça, ça peut exister Mais nous on n'en a pas Ah bon Donc voilà Et l'autre concept rattaché C'est la collaboration Le partage Le fait de travailler ensemble Donc au départ On était une association Donc David a adhéré à l'association En 2013 Et en 2013 On a beaucoup travaillé à penser le projet Et ce n'est pas forcément les mêmes personnes Qui sont là maintenant Ah d'accord Il y en a qui ont laissé tomber Entre guillemets Parce que c'était trop difficile Parce qu'ils ont trouvé du travail autrement Voilà, c'est ça Parce que la vie quoi Par contre là Il y a eu trois phases La première phase C'était celle de la recherche du local Ensuite On pensait qu'on allait devoir faire des travaux Et en fait Le local qu'on a trouvé Il est utilisable Quasiment tel quel Quasiment Parce qu'il y a quand même quelques petits travaux Voilà Et donc On a transformé la période de avril à maintenant Dans une période de test Donc il y a Dix C'est ça ? Dix co-workers testers D'accord Qui sont Qui viennent régulièrement Donc je donne quelques métiers Comme ça Le premier c'était un graphiste Il y en a eu un autre Puis une web journaliste Il y a des consultants Il y a un web développeur Il y a un ingénieur sécurité environnement Voilà Oui il y a vraiment C'est très très varié D'accord C'est très très varié Et ces co-workers On les a scindés en commission En fonction de ce qu'on voulait travailler dans le lieu Pour que ça corresponde le plus possible Aux attentes des personnes Qui allaient venir utiliser notre lieu Aux usagers D'accord Alors on va continuer à expliquer Ce magnifique projet Qui se trouve Deux rues Emile Santini Alors Martine Ou David On va continuer à expliquer un petit peu Comment fonctionne Cette cantinette Alors en fait Le lieu On va l'appeler La fontaine Cantinette C'est juste L'association Gestionnaire Qui a reçu les subventions D'accord Donc qui se doit d'exister Mais maintenant C'est la fontaine On communique sur la fontaine On est obligé de communiquer sur la fontaine D'accord Je laisse David parler de l'organisation Parce que c'est lui qui a fait le gros du boulot Je parlais tout à l'heure des commissions Parce que c'est important Les co-workers ont eu quand même un rôle déterminant Sur la fontaine telle qu'elle est à l'heure actuelle Et telle qu'elle va fonctionner D'accord Donc les commissions On a fait quatre commissions Donc on a fait une commission animation C'est à dire que dans le lieu Comme on a une salle de réunion Une grande salle Qui peut servir aux personnes qui viennent nous voir Pour se réunir Pour faire des réunions d'équipe ou autre On a décidé aussi de se servir des personnes qui viennent nous voir Et qui font partie de l'association Et qui peuvent éventuellement faire des ateliers Pour échanger des compétences Échanger du vécu Et pouvoir aussi créer des liens Parce que ça c'est très important C'est le point commun de toutes les personnes qui viennent nous voir Toutes les personnes qui viennent nous voir Nous disent Voilà moi je suis toute seule chez moi Je travaille Mais j'ai plus aucune vie sociale Et quel que soit leur métier Les métiers sont très variés Mais par contre le point commun c'est vraiment ça Ensuite pour terminer sur les commissions On a aussi une commission offre de services C'est à dire Quels services on va proposer Pour satisfaire les usagers qui vont venir nous voir On a aussi une commission Qui est là pour la communication Donc on a un site internet Venez le voir Il est vraiment très très bien Et complet Donc le site internet L'adresse c'est La Fontaine La Fontaine-Coworking.com D'accord Et puis on a enfin une commission Qui s'est chargée de l'aménagement du lieu Pour qu'il puisse convenir De manière optimale Aux personnes qui viennent travailler dans notre lieu Alors au niveau des services C'est quelque chose de très important On a de l'open space Bien sûr Avec une connexion internet Mais surtout On va avoir aussi des bureaux privatifs Pour les gens qui veulent recevoir leurs clients De manière privée Oui c'est ça Ensuite on va avoir une salle de réunion C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Et puis on va avoir aussi la possibilité Pour les gens de manger sur place Ah Oui en fin de compte C'est un local C'est une entreprise Mais par contre Elle est partagée par plusieurs personnes Vous avez même une cuisine On a une cuisine Oui tout à fait On a vraiment un local Comme si c'était le vôtre A part qu'il y a d'autres personnes Avec qui vous allez passer des moments sympas Ah oui d'accord Ah mais oui c'est très sympathique Voilà Donc on peut venir de partout C'est pas uniquement réservé à jeun Non Voilà parce qu'il faut bien le dire ça Parce que peut-être on va penser Que c'est uniquement réservé Pour les ajeuners Et pas du tout C'est ouvert à tout le monde Tout le monde est le bienvenu Tout le monde est le bienvenu En tous les cas Je vous remercie beaucoup De votre présence Merci beaucoup Martine Puig et David Pest Merci Merci beaucoup Au revoir C'était l'invité du jour Animé par Nicole Bétheille En partenariat avec Radio Bull Sous-titrage Société Radio-Canada